Nous sommes réunis aujourd'hui, 28 juin 2024, pour une réunion statutaire, somme toute. Il s'agit de, pour le conseil de la PSF, de présenter aux membres de la PSF ce qu'il a fait pendant l'exercice. Il y a un aspect statutaire, les élections, renouvellement des membres du conseil, etc. Un aspect budgétaire, bien sûr. Et puis, il y a l'aspect qui est le plus important, c'est l'activité de la PSF. Dans notre langage, on parle d'action professionnelle de la PSF. Et bien, si vous avez assisté avec nous, vous avez pu voir qu'on brasse quasiment tous les sujets qui font l'objet de partenariats entre la PSF, collectivement, au nom de ses membres, avec des partenaires comme Bakul Mareb, comme la Trésorerie Générale du Royaume, comme la Narsa, ils ne sont pas venus, mais ils sont concernés. Et vous avez pu suivre avec nous le fait d'avoir entendu les responsables du centre monétique interbancaire, du Crédit Bureau de Bakul Mareb. Ce qui est, si vous voulez, le couronnement de tout ça, c'est que nous avons signé un code déontologique concernant les intermédiaires en matière de crédit à la consommation. Et certainement, vous êtes également au courant, il y a Bakul Mareb qui va sortir un communiqué qui fait état de ce code. Il s'agit ici de protéger, en matière de crédit à la consommation, les clients contre les intermédiaires en crédit à la consommation qui abusent de leur confiance. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.